Le coffrage d'Alanto, en traditionnel, avec des serre-joints. On a des buts, on a les joues, on a des parvues. Et là, leur armature qu'ils ont réalisée, c'est une 25-25. Ils ont mis des petites rondelles, ça permet d'écarter l'armature et d'avoir un enrobage régulier. Il y avait un trou pour déboucher le poteau, parce qu'il y avait du mortier qui était tombé. Et là, ils sont en train de régler tout leur coffrage de niveau. Parce que cet après-midi, on va couler le chaînage. Et là, il faut qu'on soit prêts pour cet après-midi. Donc tous les poteaux, on a enlevé le mortier qu'il y avait au fond. Et là, on a coffré pour pas que le béton ne sorte pas en bas. Très important, comme ça, la ferraille, elle descend juste en bas. Il n'y a pas du mortier qui gêne. La ferraille est mise. Il restera à mettre les ferrailles qui ne sont pas mises encore. Et aussi à mettre les équerres. Parce qu'on a des équerres dans les angles, trois équerres. Le mien, mon chaînage, à moi ? Attends. C'est rien ? 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 C'est rien ?